Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de la filière maïotique. Pour accéder à une école de sage-femme, deux possibilités s'offrent à toi. Le PAS pour parcours accès santé spécifique ou bien la LAS pour licence accès santé. Le PAS est une L1 santé avec des matières spécifiques à la santé et une option de littérature, de droit ou de science. Cette année ne peut pas être redoublée. En cas d'échec, tu pourras retenter ta chance une deuxième et dernière fois en allant en LAS. Le nombre de places est donné par le numéreux sapertus qui varie selon chaque faculté. Et la sélection se fait par des épreuves écrites, les partielles et des épreuves orales. Cette voie donne accès à environ 60% des places des filières MMO-PK. La LAS est une licence générale avec option accès santé. L'accès aux filières MMO-PK peut se faire en L1, L2 ou L3 de cette licence, avec deux tentatives maximum, à condition de valider ton année. Environ 40% des places des filières MMO-PK seront disponibles pour les LAS. N'hésite pas à te renseigner auprès de la faculté pour avoir plus d'informations. Les études de sages-femmes s'étalent sur 5 ans en comptant la première année de PAS ou de LAS et sont réparties en deux cycles. Le premier cycle dure 3 ans et permet d'obtenir un gras de licence. Il est orienté sur la physiologie car c'est le cœur de notre métier. La grossesse n'étant pas une maladie, il faut comprendre comment fonctionne le corps humain pour s'occuper de patientes ne présentant pas de pathologies, mais aussi savoir les dépister lorsqu'il y en a. Le deuxième cycle dure 2 ans et est orienté sur la pathologie. Il permet d'obtenir un grade master et surtout le diplôme d'état de sages-femmes qui permet d'exercer en tant que tel. Nous allons t'expliquer comment se déroule chaque année à l'école de sages-femmes de Sorbonne Université. La SMA2 c'est la première année spécifique aux études de sages-femmes. On a une majorité de cours magistraux, d'enseignements dirigés, donc des ED et des TP qu'on réalise à l'approche des stages. L'idée du premier cycle, et plus spécifiquement de la SMA2, c'est d'avoir des courses sur le fonctionnement du corps humain, comme de la cardiologie, de la pneumologie, de l'immuno, de l'endocrinologie, etc. Donc on réalise trois stages pendant cette année. Un premier stage en janvier de soins infirmiers, où on apprend toutes les bases et c'est un peu notre premier contact avec l'hôpital. Et ensuite, on peut également le faire dans plein de services différents. Et en mai et juin, on a deux stages, donc un en salle de naissance de deux semaines et un en suite de couche de quatre semaines. Donc ce n'est pas des stages d'observation, pas du tout. On a des objectifs que nous fixent les professeurs et les professionnels qui nous encadrent dans l'hôpital. En SMA3, le rythme change totalement avec une alternance de deux semaines de cours et trois semaines de stages. Les cours, ils sont toujours orientés sur la physiologie du corps humain, mais ils se deviennent plus spécifiques sur le métier de sages-femmes. Même si on a quelques matières qui sont plutôt générales, comme la génétique, la néphrologie, on développe beaucoup plus la gynécologie, l'obsétrique et la pédiatrie. Les cours, ils deviennent beaucoup plus pragmatiques en expliquant par exemple les comptes d'Utés-Unières dans telle ou telle situation clinique. Il y a de plus en plus de TP et qui nous permettent d'arriver plus sereinement en stage. Enfin, on a la possibilité de développer notre connaissance dans un des divers domaines de notre futur métier, prévention, éthique, prise en charge du handicap ou préparation à la naissance et à la parentalité. L'internance court stage nous permet d'avoir huit stages à l'hôpital cette année, dont deux en consultation de suivi de corsesse, deux en suite de couche et quatre en salle de naissance. Cette année va aussi nous permettre de se professionnaliser vraiment très rapidement et donc de maîtriser la plupart du domaine de la physiologie à la fin du premier cycle. En SMAC 4, on change de sigle, on devient étudiant hospitalier et on commence à avoir une indemnité. En parallèle, on commence à se pencher sur notre mémoire. C'est quelque chose qu'on va devoir faire durant deux ans, je veux dire un sujet qui nous plaît. On commence aussi à faire la pathologie. C'est à ce moment-là qu'on verra la pathologie en obstétrique, en pédiatrie et toutes les prises en charge qui en découvrent. L'alternance court stage reste globalement la même que l'année précédente. Cependant, plusieurs fois dans l'année, deux stages se suivent, ce qui rend le rythme beaucoup plus intense. Comme pour les cours, on commence à s'orienter vers la pathologie en découvrant de nouveaux terrains de stage, comme la néonatologie, la grossesse à haut risque ou les urgences gynécologiques. Ce sont des stages un peu différents qui nous permettent de voir une autre part de notre métier. En cinquième année, ça se complique. C'est une année qui est très dense parce que d'un côté, on a le stage long. C'est trois mois où on fait tous les services d'un hôpital. Donc on va faire les suites de couche, la salle de naissance, les grossesses à haut risque, grossesses pathologiques et les consultations. Ça, c'est un stage qui est pas mal pour voir un petit peu où est-ce que vous voudrez travailler. On n'est pas obligé de travailler au même endroit après, mais c'est vrai que c'est un bon pas dans le milieu. On nous laisse beaucoup de responsabilités, on se sent un peu des vrais sages-femmes. À côté de ça, les autres stages, c'est assez libre, ce qui est aussi très cool parce que ça nous permet de voir pas mal de services qu'on n'avait jamais vus. On travaille des sages-femmes. Donc il y a planning familial, protection maternelle et infantile. On peut faire des stages en libéral ou à l'hôpital. C'est assez libre. Du côté des cours, on en a assez peu dans l'année. C'est un mois et demi à peu près de cours qui sont axés sur des pathologies, des choses assez précises. On a des partiels un petit peu répartis. Et surtout, on a une épreuve écrite qui résume la pédiatrie, l'obsétrique et la gynéco depuis le début de nos études, qui nous permet de valider ou pas le diplôme. Et une épreuve clinique qui se passe à l'hôpital et où on doit montrer comment on prendrait en charge deux patientes. À côté de ça, il y a aussi le mémoire à rendre. C'est en cinquième année qu'on lance notre étude et qu'on essaie de tout boucler avant avril. Ce qui fait que c'est assez dense. La première des compétences que tu vas étudier à l'école de sages-femmes est celle des soins infirmiers. En effet, la sage-femme doit savoir prendre des constantes, préparer des perfusions, réaliser des injections, des vaccins, des prélèvements sanguins, des poses de cathéteres ou des sondages urinaires. Nous apprenons tous ces gestes techniques en TP à l'école, puis nous les mettons en pratique sur nos lieux de stage dès la première année d'école. La sage-femme a également des compétences obstétricales, c'est-à-dire qu'elle peut suivre et prendre en charge la patiente pendant la grossesse et l'accouchement. On apprend ainsi au fur et à mesure des années à examiner des femmes enceintes, leur poser des monitorings pour surveiller la vitalité du fœtus, à palper leur ventre, à réaliser des échographies, à leur prescrire les examens complémentaires nécessaires et à mener des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. On apprend également à suivre le travail d'une femme enceinte, à réaliser des accouchements et à surveiller la maman et son bébé dans les heures et les jours qui suivent l'accouchement. Toutes ces connaissances nous permettent de réaliser le suivi médical de la grossesse en autonomie lorsqu'il n'y a pas de pathologie. Dans ce cas, il faut orienter la patiente vers un médecin. Bien sûr, la sage-femme s'occupe aussi du nouveau-né. En effet, elle réalise l'examen clinique du nouveau-né dans les premières heures de vie, elle aide à la mise au sein pour l'allaitement et elle réalise des actes de réanimation néonatale lorsque c'est nécessaire. Dans les jours qui suivent l'accouchement, elle surveille la bonne alimentation du nouveau-né, elle prélève les bilans nécessaires et donne des conseils aux parents pour leur nouvelle vie avec leur bébé. La dernière compétence majeure de notre métier est la gynécologie. La sage-femme réalise le suivi gynécologique des femmes qui ne présentent pas de pathologie, de la puberté à la ménopause. Si au cours du suivi gynécologique, une pathologie est dépistée par la sage-femme, elle oriente alors vers le professionnel de santé concerné. La sage-femme peut donc prescrire des contraceptions et les poser, comme des implants ou des stérilés, donner des conseils en sexualité, réaliser les examens de suivi gynécologique, prescrire des médicaments pour interruption volontaire de grossesse et réaliser la rééducation périnéo-sphinctérienne en cabinet libéral, entre autres. Avec toutes ces compétences, la sage-femme peut travailler dans différents domaines et lieux, en maternité, en cabinet libéral, en centre de protection maternelle et infantile, en planning familial, en centre de procréation médicalement assistée et dans des écoles en tant que sage-femme enseignante. L'école de sage-femme de Sorbonne Université se situe depuis peu au campus Picpus, à côté de l'hôpital Rothschild. L'école possède une scolarité composée d'une directrice, de secrétaires et de sage-femme enseignante. Chaque promotion a deux sage-femmes enseignantes référentes qui s'occupent personnellement de l'organisation de l'année et qui encadrent la promotion. La ESF PSA est l'association des étudiants sage-femme de la Pitié-Saint-Antoine. Elle est composée d'un bureau restreint, comprenant une présidente qui gère l'association, une vice-présidente qui supervise et accompagne les différents pôles, une secrétaire qui s'occupe de tout l'aspect administratif et d'une trésorière qui gère le compte en banque de l'association. Elle est également composée de nombreux pôles que nous allons maintenant te présenter. On est les petites membres derrière toutes les publications sur les différents réseaux sociaux et du site internet de l'association. En pyjama, à la maison, ou entre nos cours, on permet la bonne communication au sein de l'association, au sein de l'école et aussi avec les autres écoles de sage-femme. Enfin, on s'assure de faire connaître le métier et les études de sage-femme au grand public par le biais de nos réseaux. Abonnez-vous ! Le pôle PCS, c'est le pôle de prévention, citoyenneté et solidarité. Du coup, on s'occupe d'organiser des actions solidaires avec différentes assos. Par exemple, on a fait Octobre Rose, on a fait une vente de gâteaux et de pins qui leur a été reversés. On a participé à Andorun, c'était une course pour l'endométriose, au Téléthon. On fait aussi le Noël solidaire, on fait des actions pour récolter de l'argent pour offrir des cartes de vœux aux enfants ou leur acheter des cadeaux. On va aussi dans des écoles pour faire l'hôpital des non-ours. Comme ça, on apprend notre métier aux plus petits. On organise des actions tout au long de l'année. Mutuel, restaurant, réduction, le pôle part est là pour ça. Comme son nom l'indique, le pôle partenariat sert à entretenir les relations entre l'association et les partenaires qu'il a déjà et aussi à en trouver de nouveaux. Ces partenaires nous servent à avoir un soutien financier, un soutien matériel lors des différents événements qu'on peut organiser. Et parfois, ils nous aident même à les organiser. Ça nous permet aussi d'avoir des réductions autour de l'école le plus possible pour que nos adhérents soient les plus contents possibles et dépensent le moins possible pour se nourrir autour de l'école. Et ça nous permet d'en faire plaisir et d'en faire des petits cadeaux tout au long de l'année pour entretenir la bonne ambiance et le bon esprit. Le pôle event ou orga pour les intimes, c'est celui sans lequel la bonne ambiance à l'école ne serait pas celle qu'elle est. Quand la Covid ne sera plus parmi nous, il sera temps d'enfermer ta belle salopette et de rentabiliser les cours de danse. Nous organisons les différentes soirées, les week-ends d'intégration, le gala qui s'organise aussi avec les autres écoles, les trois autres écoles, ainsi que le fameux repas de Noël. Bref, l'orga en confinement, bien sûr, c'est le petit rayon de soleil qui te prépare ta soirée juste après les partiels. C'est celui qui te fait rêver, sans oublier celle qui te fournit un ravissant pince à rester sur ta salopette. Si tu te rends dans un salon de l'orientation ou que tu es à l'affût de bons conseils sur la maïtique, le pôle vie étudiante est toujours là pour te répondre chaleureusement. On est chargé de représenter l'école dans les différents salons, dans les forums et de répondre aux questions des lycéens, des passes ou des LAS sur les études de sage-femme. Mais on ne s'occupe pas que de ça. C'est aussi à nous que revient la tâche d'organiser les journées portes ouvertes de l'école qui ont lieu fin mai ou début juin, et ainsi de faire découvrir les locaux et l'organisation des cours aux personnes qui sont intéressées à travers des petites présentations et des ateliers pratiques. C'est aussi nous qui sommes chargés de la création et de la commande des pubs de promo et de l'école. Hello, moi c'est Lucas, un des admins ANES de l'AESF PSA. Donc, admins ANES, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui représentent l'école au sein du national, donc à l'ANS, et aussi à la FAGE, donc c'est l'assaut des étudiants globales de France. Et notre rôle, en gros, c'est d'aller à des conseils d'administration et de partager les idéaux de l'école au national. Et à partir de là, on fait des comptes rendus de ces conseils d'administration, mais aussi on organise des grèves et on organise toutes les choses politiques. La politique te fait peur, moi aussi, mais ce n'est pas grave. Nous, c'est le pôle culture, sport et loisirs. On propose diverses activités côté culture, donc ça peut très bien être des sorties au cinéma, au théâtre, ou bien des sorties entre nous. Au côté sport, on propose plutôt des balades en vélo ou bien des petites rencontres sportives. Avec la crise sanitaire, on a pu organiser quelques événements en début d'année, mais là on ne peut plus et on ne va pas pouvoir. Du coup, vous pouvez aller voir sur la page Instagram de l'ASSO, on pose des listes de lecture, des listes de films, des événements, et comme ça, ça nous occupe un petit peu, et c'est sympa. Tu en as marre des stages, des cours, de la vie parisienne et besoin d'une petite pause bien méritée ? Le pôle ski à la solution ! Tous les ans, notre équipe concocte une super semaine à la montagne au moment des vacances de Pâques. Nous défendons l'imagination pour vous organiser ce voyage. Trouvez des financements grâce à des tombeaux-là, des after-work, des goodies, un lieu et surtout des activités pour que cette semaine soit la plus belle de nos vies. Au programme de cette semaine, du ski, bien entendu, du snowboard, course de luge, restaurants à voyages, soirées à thème et plein d'autres surprises. Skieurs, députants ou confirmés, chacun y trouvera son bonheur et les salles femmes de PSA se feront un plaisir de déballer les pistes avec vous ! Nous, c'est le pôle humain aussi appelé Solida BSC de PSA. Tu veux voyager, aller à la rencontre des autres, vivre de belles et riches expériences humaines ? Dans ce pôle, on mène à la fois des petits et grands projets. Voyages humanitaires à travers le monde, actions locales à plus petite échelle comme les maraudes, on met tout en œuvre pour réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Et à l'humain, on touche un peu à tout. Trouver des partenaires pour récolter des fonds, faire parler de nos projets, toucher le plus grand nombre, essayer de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Bref, on tient à essayer de rendre meilleur le monde de demain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre merveilleuse filière. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux et à nous contacter si jamais vous avez encore des questions.